Salut à tous mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant, mon coiffeur est ressuscité, alléluia ! Bon, on continue dans la série où on parle d'hydraulique sur ma chaîne pour le moment. Alors ma chaîne n'a pas vocation à devenir une chaîne où on vient apprendre l'hydraulique, c'est juste pour vous introduire pour la suite des vidéos pour que vous compreniez bien certaines notions pour vous aider à comprendre plus tard comment ça marche bien une presse de fonderie, enfin le métier de la fonderie, bref, ça va vous aider à comprendre un peu mieux tout ça. Je vous parlais de pression dans la dernière vidéo sur le sujet, on va raborder un tout petit peu la pression, il y a une notion fondamentale que je n'ai pas évoquée dans la dernière vidéo, vous savez où on a parlé de pression atmosphérique, tout ça. J'essaie de vulgariser, c'est pas facile. Et après on va parler d'une notion qui est très importante aussi en hydraulique, c'est le débit, la notion de débit, débit égale vitesse en hydraulique. Et puis on finira par les rapports de surface, c'est très très important en hydraulique. Voilà, avec deux, trois exemples, je vais essayer de vous faire comprendre l'importance de la surface d'appui en hydraulique. Et puis on finira avec une cuve IBC, on fera un petit calcul vite fait, pour vous montrer, enfin pour vous, pareil, pour vous montrer un peu comment c'est puissant, un bar. Voilà, donc avant de commencer, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, alors avant de commencer, vous me connaissez, alors j'arrive pas, il n'y a pas moyen, je n'y arrive pas. Et il y a un ramier qui est venu, un petit ramier, ça faisait un moment que j'en avais pas eu, qui est venu dans la vidéo, la dernière vidéo, je parlais d'hydraulique, enfin de pression, et il n'y a pas moyen, donc tu ne vas pas y couper. Alors, bouchez-vous les oreilles, mettez moins fort, mettez moins fort, parce que mon petit ramier, j'ai un message à te faire passer, donc maintenant ça va être récurrent, je pense, sur ma chaîne, quand il y aura des petits ramiers, qui c'est qu'on appelle ? Eh bien, on appelle Joe Lamouk, donc Joe Lamouk, et bien c'est à toi ! Ta gueule, 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 ta gueule ! Voilà mon petit ramier, ce que Joe Lamouk avait envie de te dire. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ce petit ramier ? Lui, il me dit que, oui, dans mes vidéos, il faut que je sois plus concis, je parle trop, et que les gens qui viennent voir ce genre de vidéos n'ont pas de temps à perdre. Eh bien, bah casse-toi ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors les mecs, c'est toujours pareil, ils viennent avec leurs commentaires, ils les foutent sur ta chaîne, et puis ils les laissent comme des sacs poubelle, qu'on aurait oublié au bord de la route. Bah écoute, bah reprends tes merdes, et casse-toi ! Ah, vous n'avez pas... Eh, les gars, ils n'ont quand même pas l'habitude, parce que les chaînes YouTube, normalement, les YouTubeurs, ils flattent les gens pour qu'ils restent, pour engranger, parce qu'il faut faire monter la chaîne. Bon, ça ne se passe pas comme ça sur la chaîne du brûlant. Ce n'est pas que je m'en fous, mais je ne me laisse pas faire. Eh, il n'y a pas moyen, je n'y arrive pas ! Bon, allez, avant de commencer aussi, deux chaînes dont je voulais vous parler, que j'ai découvertes. Alors, en préparant les vidéos sur l'hydraulique, eh bien, il a fallu que je me remette un peu à l'hydraulique, quoi, parce que je n'en fais plus, moi, de l'hydraulique. J'en ai fait beaucoup pendant longtemps, mais là, ça fait au moins 5 ans que je ne fais plus d'hydraulique. Eh bien, je dois vous dire que je suis sur le déclin. 46 ans, je ne touche plus d'hydraulique. On a les bases, mais on perd quand même. Ça, c'est un peu comme quand on fait de la formation. On est formé. Si on ne se sert pas de ce qu'on a appris tout de suite, ça ne reste pas longtemps, enfin, moi, en ce qui me concerne. Donc là, l'hydraulique, je sens. Et du coup, il y a une chaîne qui s'appelle Seb Hydro. Donc, je suis allé, on va dire, me remettre un petit coup dans le bain de l'hydraulique. Et il est génial. Ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Voilà, il prend des schémas, il prend des vannes, de l'appareillage hydraulique. Et puis, il vous le décortique et il vous met l'huile avec des couleurs. Moi, je faisais ça quand j'étais en entreprise sur les schémas hydrauliques. Je ramenais ça à la maison, je faisais ça le soir. Je mettais les couleurs sur les tuyaux, sur la tuyauterie. Pour bien comprendre le fonctionnement, ça aide vachement. Donc, si vous avez des problèmes en hydraulique, des trucs, c'est pas mal. Il fait un sacré boulot quand même. Il faut reconnaître que le mec, il est bon, évidemment, c'est son métier. Donc, voilà, une bonne petite chaîne. Puis même si vous avez des emmerdes en hydraulique, ça vaut le coup des chaînes comme ça. Et il y a une deuxième chaîne. Alors là, c'est Clipédia. Extraordinaire. C'est une chaîne extraordinaire. Alors là, c'est beaucoup plus scolaire. Mais scolaire, il y a quand même du gros niveau. C'est un mec qui fait du scolaire. En fait, c'est un prof, c'est un ancien prof. Enfin, ça doit être un prof. Et alors, si tu veux comprendre les phénomènes comme physique, mathématiques, chimie, tous les trucs comme ça, c'est un régal. Enfin, moi, je me régale avec ce mec Clipédia. Je trouve ça, mais ce mec est extraordinaire. Il a un fond vert. Il fait tourner des petites cinématiques toutes bêtes. Mais alors, pour la compréhension, c'est incroyable. C'est incroyable. Eh bien, c'est le genre de mec, ça. Il faudrait envoyer tous les neuneus avec votre énergie libre. Pour comprendre les phénomènes physiques. Tous les neuneus des croyances, machin. Qu'on leur apprenne la physique, les bases. Et le mec, là, Clipédia, franchement, chapeau, respect. Et franchement, YouTube, on dira ce qu'on veut. Il y a de la merde. Il y a de la grosse boule. Il y a des très mauvais chaînes. Il y a de tout. Il y a de l'escroc. C'est incroyable. Bon, moi, je ne suis pas non plus le meilleur YouTubeur du monde. Mais il y en a quand même. Ils sont bons. Moi, c'est un régal. J'adore aller apprendre plein de trucs comme ça. D'ailleurs, je regarde de plus en plus que de ça. C'est pour apprendre. Je suis comme une éponge. Bon, allez. On passe à la suite. Je vais finir avec la pression. Parce qu'il y a une notion fondamentale dont je ne vous ai pas parlé. J'ai zappé. Vous en parlez. C'est en hydraulique. Alors, j'ai rajouté un petit fond vert sur le tableau. Je vais pouvoir faire apparaître des trucs. Eh, modernisme, attention. La technique, maintenant. Eh, merde. Donc, on va reprendre toujours le même exemple. Et il y a un truc qu'il faut bien capter. Alors, un vérin hydraulique, une pompe. Voilà. Qui vient pomper dans un réservoir, évidemment. De l'huile, on met en pression. Et alors, il y a un truc, voilà. On va prendre un exemple précis. Vous savez, il y a des pinces hydrauliques pour sertir les cosses. Alors, ces billes, par exemple, de la chaîne Itunomi, il s'en sert, lui, pour serrer ses grosses cosses sur des gros câbles. Ou des chaînes comme Christophe 48. C'est des appareils où vous mettez une cosse. Alors, on va dire que c'est le flux de la cosse. Alors, je ne sais pas dessiner. Vous le savez. Ça, on va dire que c'est une cosse. Et puis là, on amène un câble. Et puis là-dedans, le cuivre, il est dénudé. Et on doit sertir. Alors, sertir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire écraser pour que la cosse tienne au bout du câble et que les connexions soient bien. Et puis, cette cosse, on la met dans une matrice. C'est des matrices. On appelle ça des matrices. Voilà. Donc, la matrice, il faut imaginer, c'est un cône devant. Et puis, derrière, il y a un coin. Et puis, on vient serrer ça là-dedans et on vient pousser. Et ça va écraser la cosse dans le cuivre. Et c'est une matrice. Bref, on sert. Et bien, il existe des trucs mécaniques comme ça à la main. Et puis, il existe aussi des trucs hydrauliques. Donc, il est matrice, des certiceuses hydrauliques. Et donc, cet exemple, il est parfait pour vous démontrer, enfin, pour vous dire quelque chose. C'est qu'en hydraulique, quand on va être en phase dynamique, quand on va faire avancer un vérin, par exemple. Donc, le vérin, on va le faire avancer et puis il va venir en contact et écraser cette cosse. Et bien, tant qu'en face, le vérin, s'il n'a pas une contre, une force qui vient s'opposer à la pression hydraulique, à la force que lui, il devrait avoir. Et bien, dans la chambre, là, si par exemple, ma pompe fait 150 bar, donc ma pompe, elle peut me délivrer 150 bar. On va faire monter de l'huile dans la chambre du vérin. Le vérin va avancer. Mais tant qu'il ne rencontrera pas une force opposée qui est égale à la pression de 150 bar, et bien, il n'y aura jamais 150 bar dans la chambre. Si on fait une courbe de pression, et bien, on va se retrouver avec une courbe comme ça. Là, on démarre. Au début, il n'y a pas beaucoup. Et après, seulement, on vient et la pression monte. Quand elle rencontre, en fait, c'est quand on va venir en appui sur la cosse. Seulement, à ce moment-là, et bien, le vérin, au bout de la tige, il va y avoir un effort. L'effort va s'opposer à la pression, et là, la pression va monter à ce moment-là. Mais avant cela, il n'y aura que très peu de pression dans le vérin. Juste de quoi la pression suffisante pour le faire avancer, le vérin. Parce qu'un vérin hydraulique, même à vide, il faut quand même quelques bar pour qu'il sorte. Parce qu'il y a des frottements, il y a la tige. Voilà, il faut toujours un effort. Donc, il avancera seulement avec l'effort qu'il a besoin. Et c'est à ce moment-là, quand il va rencontrer la cosse, et pas avant, que là, on va entendre la pompe charognée, et qu'on va venir écraser tout ça. Donc, il va pouvoir continuer à avancer, mais il aura une force qui s'oppose à la pression. C'est un phénomène à bien comprendre en hydraulique. C'est qu'il faut une force opposée. Pour que, sinon, une pompe, la pression dans le vérin, elle ne monte pas. Maintenant, on va parler de débit. Alors, le débit, vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. Le débit, il est désigné en hydraulique par Q. C'est la quantité que va délivrer, par exemple, une pompe. Et il sera en litre par minute. Alors, c'est assez simple, le débit à comprendre. Plus le débit augmente, plus les vitesses augmentent. Voilà, tout simplement. Si j'ai un réservoir qui fait 100 litres, et que je le remplis avec 10 litres par minute, eh bien, il me faudra 10 minutes pour remplir le réservoir. Alors, maintenant, si je le remplis avec 100 litres par minute, eh bien, il me faudra seulement une minute. On a bien une notion de vitesse, puisqu'on met beaucoup moins de temps. Donc, voilà, le débit, le débit en hydraulique, il va fournir la vitesse. Alors, évidemment, il faut quand même du débit pour avoir de la pression. Tout est lié, mais voilà, le débit, c'est la vitesse. Alors, ça se traduit comment dans un vérin à tiges ou alors un vérin rotatif ? Eh bien, ça va être la vitesse de sortie. On prend un vérin, toujours le même schéma, qu'on va alimenter avec une pompe. Si la pompe sort 30 litres par minute, et puis que le vérin fait, lui, 30 litres, eh bien, il faudra une minute pour le remplir, si la pompe fournit tout le débit au vérin. Puisque ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est qu'un vérin hydraulique, quand il est sorti à fond, ici, dans sa chambre, il a bien une capacité. C'est comme un réservoir. Il faut le remplir pour pousser à fond la tige. Voilà. Donc, il a une capacité maximale. Et donc, on doit le remplir. Donc, plus on enverra vite de l'huile là-dedans, plus la tige sortira, enfin, plus vite ira la tige pour sortir. Voilà. Tout simplement. C'est le débit. Donc, on peut le régler, le débit, en mettant des étranglements réglables. Alors, en hydraulique, on va privilégier de régler le débit en côté où on vient pousser. On peut quand même régler le débit côté tige, enfin, A et B. Si j'alimente le côté A pour sortir le vérin, côté B, j'ai bien l'huile qui va sortir et aller au tank. OK ? Eh bien, on peut régler aussi là. Parce qu'on peut pousser à fond côté piston et puis régler côté tige. C'est un petit peu dangereux parce qu'il y a un phénomène qu'on va parler tout de suite après, justement, avec les surfaces. C'est un petit peu dangereux parce que là, on peut avoir un phénomène de multiplication de pression parce qu'il y a la surface de la tige. ça dépend de la philosophie. En tout cas, sur les machines à injecter l'aluminium, les bullaires, par exemple, on règle, le piston d'injection, c'est réglé devant. C'est le côté tige qu'on va régler le débit. C'est un peu, voilà. Mais on y verra quand on verra l'injection. Mais voilà, le débit, en tout cas, c'est... Alors, le débit n'a rien à voir avec la pression. On est bien d'accord. Ce n'est pas parce que vous augmentez le robinet, vous l'ouvrez à fond puis que le vérin va sortir plus vite, qu'il y aura plus de pression. Ça n'a rien à voir. Ça va juste vous augmenter la vitesse de sortie de votre vérin. Et puis, un vérin, en termes de débit, à débit égal, il va plus vite d'un côté que de l'autre. Mais justement, c'est maintenant qu'on va voir avec les surfaces et les volumes. Alors, on va attaquer la surface. On va commencer avec un exemple. Une cartouche de... Un clapet d'une cartouche de réglage de débit. Une soupape de débit. Voilà, je vais y arriver. Alors, je vais dessiner. Voilà. Ça, c'est un clapet. Alors, imaginez, c'est un clapet. Donc, un clapet, c'est un... C'est comme ce bouchon. Voilà, c'est un cylindre d'acier percé, rectifié, rainuré, même chromé, on va dire, qui coulisse dans un logement. Voilà, il coulisse dans un logement. Il peut aller... Il a une course. Il peut monter. Il a une butée. Au-dessus, on peut imaginer qu'il y a une électrovanne. Et puis, on va imaginer... On va imaginer que cette électrovanne, eh bien, elle met l'huile qu'il y a là-dedans. Elle le met au tank. Et ce clapet, comme ce bouchon, par exemple, eh bien, il est percé ici. Alors, il est dans un logement, puis il est percé. Là, il y a une liaison entre là et là. Et ça, c'est de la tuyauterie. Et là, on a de la tuyauterie qui part ici. Et puis, on peut avoir de la tuyauterie qui part là aussi. On va faire un thé. Parce qu'après, on va voir à la fin à quoi ça peut servir. Ici, vous avez un clapet et puis, il y a un ressort. J'avais oublié. Alors, un ressort d'une puissance, voilà, qui fait que quand le système est à l'arrêt, eh bien, notre clapet, mécaniquement, il est poussé vers le bas. Alors, c'est ça, c'est pour vous expliquer... C'est un premier exemple pour les rapports de surface. Comment on peut utiliser ces phénomènes ? Là, j'ai de la tuyauterie et ce clapet qui coulisse là-dedans, eh bien, on va lui envoyer de l'huile ici. On va mettre, je ne sais pas moi, 40 barres. Voilà, donc l'huile va monter et donc, intuitivement, on pourrait se dire si je pousse ici, le clapet va se lever et l'huile, elle va aller dans cette chambre. Ici, par exemple. Là, on peut retourner au réservoir. Par exemple. Attendez, je vais déplacer ça. Là, on retourne au réservoir. Voilà. Et donc, le clapet, quand il va se lever, la pression va aller ici et on va aller au réservoir. Alors, ça, c'est vrai si, par exemple, là, le système est ouvert. Là, on va au réservoir. Donc, lui, il passe à travers le gicleur. La pression, elle ne monte pas et elle va au réservoir. Donc, le clapet, on aura beaucoup de patates là et donc, il va se lever parce que là, on va créer une petite fuite, mais toute petite, pas assez pour que le clapet se ferme. Donc, le clapet va se lever, on va au réservoir. Maintenant, je pilote l'électrovanne qui est ici et j'empêche l'huile qu'il y a là-dedans d'aller au réservoir. Je ferme. Bam ! Que va-t-il se passer ? Eh bien, la pression qui est ici, elle va monter puisque là, on avait une fuite, on allait au réservoir. Il n'y avait pas de pression. La pression va monter dans le circuit, là aussi. Elle va monter partout. Là, elle va commencer à monter ici et puis, elle va s'équilibrer. On va arriver à 40 bar ici puisque là, on est fermé aussi. Donc là, on est fermé. et toute la pression, elle monte là-dedans. Eh bien, le clapet, lui, il va se fermer. Blaoum ! On se dit, mais comment ça se fait qu'un clapet, il peut se fermer alors qu'on pousse comme ça avec 40 bar. Lui, il passe à peine dans un petit trou et ça arrive. Eh bien, c'est à cause des rapports de surface. Voilà. Ici, le clapet, il est fait qu'on a une petite surface là et on a une grande surface ici. Donc, ça représente ça là comme grande surface et là, on va dire ça. Mon stylo, il ne marche plus bien. Eh bien, d'après la formule F égale P fois S, eh bien, on voit que c'est dépendant de la surface à pression égale puisque tout à l'heure, on envoyait 40 bar quand on était ouvert. Ça ne faisait rien et 40 bar quand on est fermé. Eh bien, le clapet se ferme. Si je mets 40 bar au-dessus et 40 bar en dessous, eh bien, le résultat n'est pas le même. La force est plus grande ici et elle est plus petite ici parce que la surface n'est pas la même. Et donc, si on va dire que là, j'ai une force qui est de 50 kg et puis que là, elle est de 100 kg, forcément, blam, le clapet va se fermer. Et voilà, quelque chose de très utile en hydraulique pour, par exemple, régler une pression de ligne sur un circuit hydraulique. Schématiquement, on va dire que ça, ça peut devenir rapidement un appel de pression, c'est-à-dire faire monter la pression dans tout le circuit. Parce que ce qu'il faut bien vous imaginer, c'est qu'en hydraulique, une pompe à débit fixe, à palette ou en grenage, par exemple, à ne pas confondre avec une pompe à débit variable, débit variable, une pompe à débit fixe, quand le moteur tourne, qu'il entraîne la pompe, la pompe, elle, elle pompe de l'huile. L'huile tourne, elle retourne au réservoir, elle ne fait que ça, on pompe et on envoie l'huile au réservoir, on crée une très grosse fuite. Et comme ça, il n'y a pas de pression dans le circuit. Par contre, la pompe, elle brasse de l'huile. Et quand on va faire demander un mouvement à notre engin, peu importe, eh bien, on va piloter quelque chose qui va faire qu'on va stopper la fuite qui va au réservoir et on va faire monter en pression toute l'huile qu'il y a dans le circuit. Et ça, bien sûr, une presse hydraulique par exemple, presse injectée, ça peut très bien fonctionner comme ça. Et puis, on peut rajouter aussi un asservissement de réglage de pression. On peut très bien imaginer de lire la pression qui est ici avec la lire dans le sens. On a un tuyau qui est connecté là qui va venir sur cette vanne ici et puis au-dessus, on peut mettre un régulateur qui lui aussi sera piloté par un ressort et avec un jeu de surface et d'effort de ressort, eh bien, on va pouvoir régler par exemple la fuite qu'on va créer qui va au réservoir avec le clapet. et ça veut dire que là, eh bien, on peut, là, on va dans notre circuit de pression, on peut régler une pression qui peut aller, je ne sais pas moi, de 0 à 200 bords. et en fait, la pression du circuit hydraulique, elle va être réglée par la fuite qu'on crée, tout simplement. Et donc, eh bien, voilà, je voulais vous montrer ça à quoi les rapports de surface ça sert en hydraulique. On peut piloter un tas de trucs grâce à des différences de surface. Voilà, maintenant, on va parler, on va prendre l'exemple du vérin avec les différences de surface et comme ça, on va pouvoir répondre à la question pourquoi sur notre tractopelle, eh bien, les vérins sont montés dans ce sens-là et pas dans l'autre. Alors, il y a eu des bonnes réponses. Merci d'ailleurs d'avoir répondu à cette petite question. Un vérin hydraulique, si on le regarde en coupe, donc, c'est cylindrique, évidemment, il y a une tige et puis là, il y a un piston, voilà, et la tige, elle passe à travers le piston, elle est accouplée avec un boulon, je vous mets le vérin, comment c'est fabriqué, comment à l'intérieur, comment c'est fait, comment c'est foutu à l'intérieur. Eh bien, on voit bien que si on regarde le piston de ce côté-là, je sors la tige, par exemple, je démonte le nez de vérin, je sors la tige, donc, je me retrouve avec une tige et puis, un piston. Si je regarde le piston là, je vais voir ça, évidemment, avec un écrou, mais voilà. Et donc, quand je vais venir appuyer de ce côté-là, avec de l'huile, eh bien, je vais appuyer sur toute la surface de mon piston, même sur l'écrou, même sur le boulon, donc, ça va appuyer partout. Maintenant, si je regarde le vérin dans ce sens-là, qu'est-ce que je vais voir ? Eh bien, je vais voir pareil, le même piston et puis, je vais avoir la tige en plein milieu. Alors, ça dépend de la grosseur. Et donc, cette tige, eh bien, elle est là, physiquement. C'est une tige, pas comme ça, si vous la regardez, comme au stylo, on voit, on coupe là, on voit la surface. Eh bien, cette tige-là, quand on va venir appuyer avec de l'huile de ce côté-là, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, l'huile, elle appuie partout, ici, mais elle appuie pas où il y a la tige. Ben non, là, elle peut pas appuyer puisqu'il y a la tige. Donc, il n'y a aucun effort, ici. Rien. Donc, un vérin hydraulique, eh bien, il a un côté où on appuie très fort et puis à pression égale, évidemment, et puis, il a un côté où on appuie moins fort, toujours selon notre formule. C'est pour ça que cette formule, elle est importante en hydraulique, puisqu'elle sert à tout. Donc, on voit bien que l'effort est moins grand du côté tige que du côté piston. Eh oui. Et du coup, eh bien, si on veut tous les forts mécaniques de notre pelle, vous voyez, il va falloir pousser comme ça. Vous avez vu, ça fait un bras de levier. Eh bien, le plus gros effort qu'on a, c'est quand on veut creuser. C'est pour ça qu'on met le vérin dans ce sens-là parce que c'est le côté où on aura le plus d'efforts. Voilà. Tout simplement. Et puis, donc, voilà. Cette différence de surface, on va s'en servir pour faire des dépannages aussi. Eh oui. Puisque quand on sait, c'est ce que je vous disais, c'est quand on sait ce qui se passe à l'intérieur, on connaît les phénomènes physiques, on comprend comment tout s'organise, eh bien, on peut émettre des hypothèses. Puisque, moi qui ai fait beaucoup de maintenance, quand on est dans des entreprises, des grosses usines qui travaillent par exemple pour l'automobile, on doit aller le plus vite possible dans les dépannages. Donc, comme on a des très grosses machines, on ne peut pas se permettre de dire on va démonter un vérin, on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans et puis si c'est pensé à la panne, on va tout remonter. Parce que là, il faut sortir les gros outils. Le problème, c'est que ça prend énormément de temps et les vérins sont très gros, il y a des très grosses pièces qu'il faut sortir vraiment là. Un vérin de fermeture de presse, par exemple, c'est très gros et sur les gigapresses, c'est encore plus gros. Donc, avant de sortir les gros outils, eh bien, on émet des hypothèses et donc, si on connaît le fonctionnement, eh bien, on peut en déduire ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, il y a une hypothèse qu'on émet pour savoir quand un vérin est piné à l'intérieur puisqu'un vérin ici, au niveau du piston, eh bien, ça s'use. On peut avoir aussi des érosions à l'intérieur des chambres. Après, on fait rechromer, par exemple. Bref, on peut avoir plein d'emmerdes. Mais ce qu'on peut avoir, surtout, c'est des fuites internes. On peut avoir une fuite entre là et là parce que là, c'est usé. Donc, on va avoir de l'huile qui va passer d'une chambre à l'autre. Et là, ça commence à faire chier parce que vous allez perdre en pression, vous allez perdre en vitesse, bref, vous allez avoir des emmerdes. Et donc, comment on fait pour savoir sans démonter qu'un vérin, il est foutu ? Il y a plusieurs méthodes mais il y en a une où on utilise justement le rapport de surface. Vous allez voir, c'est assez simple. Vous pouvez le faire sur vos machines. Alors, attention, c'est de l'hydraulique, évidemment. Quand on travaille avec de l'hydraulique, on fait attention à ce qu'on fait parce que c'est dangereux. on va boucher ici. Voilà, on met un bouchon. Voilà, donc on démonte le flexible, on démonte son raccord olive, on a des bouchons avec eux, on a des raccords olive avec des bouchons qui sont faits exprès. Bref, on se démerde, on bouchonne ici. Et puis, ce qu'on va faire avec la pompe de la machine, alors, attention, on va charronnier les électrovannes, on va commander à la machine de le faire parce que sur les presses injectées aujourd'hui, vous avez des modes de maintenance qui vous permettent de faire monter les pompes. Par exemple, si vous avez des pompes à débit variable aux pressions que vous voulez, au débit que vous voulez, après, vous pouvez commander des vannes un peu comme vous voulez bref. Aujourd'hui, dans l'industrie, les machines sont faites que c'est quand même pas mal. Pour faire les diagnostics, vous avez même des courbes de pression, des oscilloscopes intégrés aux machines avec des capteurs de pression 4-20 millis absolument partout, de tous les côtés, en A, en B, de tous les vérins. Donc, pour faire les mesures, c'est quand même très simplifié, mais il faut savoir ce qu'on fait. Et donc, on va appeler de la pression, on va faire monter du débit, là-dedans, et puis, on va dire à la machine, tu pousses côté tige, tu fais rentrer le vérin. Eh bien, si le vérin, il fuit, il va se passer que l'huile va monter en pression dans cette chambre et puis, ça va avoir le même effet que le clapet tout à l'heure pour le fermer. L'huile va monter aussi dans cette chambre et la pression va monter aussi et à un moment, ça va s'équilibrer. Alors, je dis n'importe quoi, je fais un test, je dis, je ne vais pas mettre trop fort, je suis en test, je vais mettre 50 bar, je vais faire pousser à 50 bar la machine côté tige et puis, l'huile, elle va monter en pression là-dedans. Eh bien, c'est le même phénomène à pression égale, comme je n'ai pas le même rapport de surface puisque là, j'ai la tige, eh bien, mon piston, quoi que je fasse, il va avancer tout seul alors qu'on pousse dans ce sens-là. et je vais voir mon vérin. Alors, j'ai peut-être été obligé de le désaccoupler parce que peut-être qu'ici, eh bien, il a beaucoup d'efforts mais si j'ai juste à désaccoupler, ce n'est pas un très très gros boulot. Par contre, c'est mieux que de démonter un vérin entièrement. Ce qui, sur certains vérins, représente quelques jours de boulot sur certaines machines. Donc, on fait des tests avant. on peut se servir en connaissant les effets. Eh bien, on peut s'en servir pour faire des tests. Alors, après, évidemment, pour tester un vérin, il existe d'autres solutions. On va reculer le vérin. On va ouvrir ici. Voilà, on va y mettre à l'air libre. On va pousser de ce côté-là puis on va regarder si on n'a pas un écoulement d'huile ici pour confirmer, par exemple. On peut faire deux tests. Mais voilà un exemple typique des rapports de surface. Voilà. À quoi ça peut servir ? De connaître tout simplement comment ça marche. Voilà. On va finir par un truc, un petit calcul vite fait. Et puis, un effet avec une QVBC. C'est un truc qu'on va utiliser après, quand on va parler des fours de maintien. On prend une QVBC. Tout le monde sait ce que c'est une QVBC. Vous savez, c'est les cuves en plastique de jardin avec le robinet. Elles font un mètre cube. Imaginons qu'elles soient remplies jusque-là avec de l'eau. Alors, ne le faites pas. Il ne faut pas y faire ça. c'est juste pour vous imaginer on met un compresseur là et puis, on envoie un bord ici. C'est juste pour... Déjà, on peut appuyer avec de l'air sur de l'eau, on est d'accord. Ça va marcher. Là, ça va se gonfler et puis, ça va appuyer sur l'eau. OK ? On le fait ça en hydraulique. On met des séparateurs. On appelle ça des séparateurs et puis, on gonfle des bouteilles d'azote, des réserves, en fait. On en parlera ça après. Pareil avec l'injection. On va parler des accumulateurs à pression, des séparateurs, des trucs comme ça. Et donc, on fait monter là-dedans un bord. Vous vous rappelez, un bord, un bord, c'est... Un bord, c'est... C'est 100 000 pascal. Mais un bord, c'est aussi un kilo par centimètre carré. Un kilo par centimètre carré. Là, si je regarde ma cuve du haut, j'ai bien 10 000 centimètres carré. Hein ? 10 000 centimètres carré. Bah oui. Un mètre carré, c'est 10 000 centimètres carré. Donc, 10 000 centimètres carré, si j'ai un kilo par centimètre carré, j'ai combien de kilos qui appuient là ? Bah oui. Vous vous rendez compte, vous avez 10 000 kilogrammes. 10 tonnes. moralité, si j'appuie ici avec un seul bar de pression, même pneumatique, alors ça va mettre du temps à se gonfler. Quand je vais monter en pression là, je vais appuyer comme si j'avais 10 cuves. Vous vous rappelez ? La colonne d'eau, 10 mètres égale 1 bar. C'est comme si j'avais 10 colonnes d'eau, 10 bagnoles. blam ! Alors, ne le faites pas. J'ai fait un essai, il y avait déjà un moment de ça. J'avais récupéré un vieux jacuzzi et j'avais la soufflerie pour envoyer les bulles dans le jacuzzi. J'avais fait un test, j'avais raccordé là, fermé là et la soufflerie, ça n'envoie pas beaucoup. C'est en millibores, quelques 50, 100 millibores, pas plus. Eh bien, la cuve, elle a commencé à tout se déformer. J'étais obligé de renforcer, je voulais faire des essais pour voir ce qu'on pouvait obtenir au fond. Bref, ne le faites pas. C'est très, c'est pas du tout adapté pour, mais c'était juste pour vous dire déjà qu'on peut appuyer avec de l'air, évidemment, sur une surface liquidée. c'est ce qui se passe d'ailleurs tous les jours. Sur nous, on appuie avec un bar. Sur la surface de la mer, eh bien, l'atmosphère appuie avec 10 tonnes par mètre carré. C'est la pression atmosphérique. Voilà, mes petits photons. C'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous aurez appris les trucs. Et puis, voilà, j'arrête avec les notions d'hydraulique. J'en ai assez dit. Maintenant, la prochaine vidéo, on parlera de fonderie. On va commencer par attaquer les fours de maintien et de dosage. Vous allez voir, c'est très important dans le process de fonderie. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci à tout le monde de votre bienveillance. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. c'était Gérald pour Le Brûlant. Salut !